Salut à tous, c'est Joujban de retour dans Call of Duty Black Ops 3 et dans le mode campagne. Alors nous allons donc continuer notre aventure dans le mode histoire, nous allons donc progresser. Oh génial, super, t'avais pas de meilleure nouvelle ? Bon, dans la récolte d'objets pour l'instant je suis toujours aussi, oui moi aussi je voulais y aller mais il y a des moments et leur vision optique là c'est quand même pas le top. Je voudrais pas dire mais c'est pas le top. Bon pour l'instant dans les objets cachés on peut pas dire que j'ai été franchement très bon, on peut même dire franchement très mauvais. Parce que j'en ai pas vu un seul, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer d'avancer, c'est pas ce qui va nous arrêter, parce que bon c'est quand même pas le but du jeu, c'est pas de prouver les objets. Mais à mon avis il y a des trophées là dessus quand même, mais bon on aura toujours le temps d'aller voir plus tard. Bon là j'en profite, je prends deux secondes. Ouais ok bon, allez on continue, bah je trouve que leur vision comme ça finalement c'est peut-être, c'est pas si comme ça finalement. Allez hop, allez, ah non, ouf, j'ai cru que c'était les tirs. Bon qu'est-ce qu'on fait ? En but de tout ! Tu es lé avant que la tempête ne s'en charge. Ah, bah j'étais pas long quand je disais en but de tout. Choisir son équipement. Euh bah pour l'instant ce que j'ai ça me va bien. Attends, je choisis son équipement. Moi je veux bien mais... Ah mais je peux pas le modifier en fait, d'accord. Ok. Bon bah allez, il fallait dire tout de suite que je pouvais pas le modifier. Ok. Bon, bah on fera avec ça hein. Puisque c'est avec ça qu'on a. Alors, on s'accroche et on y va ! C'est parti mon kiki. On va rouler ma vie ! Ouais ! On va direct ! Tant pis sans merde ! Alors, moi ce qu'il me fait rire c'est qu'il y a des immortels. Alors s'ils sont immortels, comment on fait pour les buter ? Je suis... Non mais ils sont immortels mais... Ouais, je t'ai vu là-bas. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai buté ? Je sais pas. Bon, peut-être trouver un moyen... Oh là, ça descend pas. Est-ce que c'est raisonnable de descendre ? Il y a une grenade. Bon, je pensais pas descendre d'autant. C'est pas grave. Maintenant on est en bas, de toute façon. Bon, comme ça on y est. On y est bien. Oh là, le robot ! Oh des munitions ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire qu'on peut se servir de... Et d'où tu sortes ? D'où tu me tapes là, je t'ai... D'accord. Bon, j'avoue que là, je me suis un petit peu laissé surprendre. Ok. Non mais c'est bon, on a dit que ça c'était bon en fait. On se lève s'il vous plaît, merci. On va refaire la tyrolienne. C'est reparté ! Youpi ! Hop là ! Alors, bon, alors ce que faut, on va essayer de rester à l'étage. On va essayer de ne pas se faire... Mais là-bas, il y a une saleté avec un sniper qui m'énerve. Ah bah oui, voilà, il y a mieux pour descendre, voilà. Au lieu de s'amuser à faire des vols planés. Wow, 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 wow. On se calme. Oula, c'est qu'il y a des people là-bas. Euh, je sais plus. Si, voilà. Je sais plus quel pouvoir je me suis mis, c'est super. Ça aide, voilà, hop, on se renseigne. Voilà, là, c'est mieux. C'est au moins l'avantage, voilà, ça que... Voilà, ça nous donne la... Wow, 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 wow. Position des adversaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? Ça se pète pas ? Ça se pète pas. Ça m'intrigue quand même, c'est histoire plus rouge. Tu vois ? Tu vois ? C'est quoi ? Ah, mais qui était un pognon lumineux. Les mecs, il y a encore les anciennes publicitaires qui marchent. C'est cool. Les mecs, il y a une tempête. Mais c'est pas grave. On a les anciennes publicitaires qui marchent. C'est bon. Ouais, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Tu me tires dessus. Mouski. Ah, c'est ça l'heure immortelle. D'accord. Effectivement. Effectivement. Ils sont... D'accord. Ok, on y retourne. Allez, c'est pas grave. C'est qu'une question d'habitude. Vous avez déjà remarqué qu'en réseau, c'était... J'avais, en général, une bonne moyenne de mort. Donc, je dirais, c'est juste garder quelques bonnes proportions. C'est à toute proportion gardée. Non, toi, tu restauras dans la voiture. Même pas. L'enfoiré, il s'est borré. Là, je suis plus prêt. Je devrais pouvoir t'abattre, toi. Si, ça a fait quelque chose. Ça a pas fait quelque chose. Si, ça a servi. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, on a des robots. On a des gars. Ouais, alors ça, contre eux, selon ça, ils sont mises. Mais alors, comme de ma première chemise. Euh... Ouais, attendez, attendez, attendez. Wesh, wesh, wesh. Hop là. Attendez, deux secondes. Voilà, on recharge. On va refaire le plan de munitions. Ça fait jamais de mal. Voilà. Oh, mais où il est ? Je l'ai abattu, le snipe. Il m'indiquerait qu'il serait... Ah, mais il y en a un autre. D'accord. Il y en a un autre de cachet. Voilà, si vous me dites pas tout aussi, les gars. Franchement. J'ai pas la science infuse. Tiens. Ça, ça va vous faire du bien déjà. Ça va vous réchauffer les idées. Il y a des passages. Après, voilà pourquoi je les trouve pas les objets. Mais... Bah, j'en ai trouvé un. Mais il y en avait pas. Héhé. Bien sûr. C'est logique. Alors, voilà le pénible de tout à l'heure. Non. Bon. Ok. Je veux dire que lui, il encaisse sacrément bien cet enfoiré. Ouais, ça a l'air de le perturber, mais pas plus que ça. Comment on fait déjà des grenades ? Je suis coincé dans le mur. Non, c'est quoi ? Une bagnole. Pire, en plus, celui que tu y tires, c'est pas du petit calibre, hein, le mec. Je... Eh, en descendant avec quoi, lui ? Avec un porte-avions ? Sauf que le porte-avions, il fait pas partie de mes options. Euh... Ah, si, tiens, ça, il va peut-être pas apprécier ça. Voilà. Ça, il a pas aimé. Ah, mais il y avait une grosse, là. Ah, non, mais c'est toi, d'accord. Eh, mon pote, là, t'as vu qu'il y avait un gros truc, là ? Putain, on aurait pu faire du ménage avec ça, là. Sérieusement. Vous pouvez pas monter dessus. Puh, vinaise. Si on fait pas le boulot, sérieusement, je vous jure, les mecs, ils le font pas. Ouais, deux secondes, je cherche les objets. Ça va, ça va, j'ai compris. On cherchera ça dans le truc des Solus. Oui, pour utiliser... Euh... J'ai vu un truc de munitions, d'abord, avant, si ça vous gêne pas, je vais refaire le plein. Là-bas. On sait jamais ce qui nous attend plus tard. J'ai pas besoin d'un autre truc qui se... Non ? Ça, c'est fait pour les griller, ok, d'accord. Non, bon, ah, bon, moi, c'est peut-être dans ma tête. C'est pas grave. Là, il y a un autre truc, d'accord, mais c'est... Bon, bah, durant le temps, on récupère. Là, il y a... Non, pour pas monter, ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'arrive. J'arrive, j'arrive, voilà. Un sacré merdier. C'est où, à mon avis, on va revenir à une vue normale, parce que là, je vous dis, ça tue un peu les yeux, quand même. C'est vrai que c'est bien pour détecter les adversaires, mais autrement, c'est un peu, ça arrache un peu, quand même. Non, mais... Quelque chose a fui en vitesse. C'est Hulk. Moi, je l'ai vu, c'est Hulk. Ouais, si ça avait explosé vers l'intérieur, mais c'est l'inverse. Ouais, bon, bah, on va pas rester 20 minutes à s'extensier devant une porte, non plus. Ok, c'était pété dans l'autre sens, d'accord, ok, youpi, youpalala. Bon, les gars, vous êtes pas très coopératifs dans les objets, hein. J'ai l'impression, pourtant, pas assez... Ah bon. Hop, ah, ah. Ah, 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 ça y est, j'en ai vu un. Le voilà. Ah non, c'est un enregistrement. C'était... Oui. C'est pas ce que... Mais ça en fait partie aussi, donc, bon. Celui-là, je l'aurais trouvé. Ça, c'est fait. Il sera normalement pas à trouver, c'est pas comme dans The Orbore. Bah, voyons. Changer de flingue. On y va au PTE, les mecs. Style, on y va au PTE. Alors, il y a quelque chose, ou il n'y a pas quelque chose ? Non, en tout cas, je vois rien du tout. Bon, en tout cas, il y en a qui font du boucan. Et si je vous balançais des grenades ? Oui, on revient de vue normal, hein, ouais, ouais, parce que sinon, ça va être galère, galère, hein. Ouais, ouais, ça, je vous le dis pas. Ça, je vous le dis. Bon, bah, au moins, à la grenade, déjà, on en a fait un carton. Le mec, il sait pas ce qu'il y a dedans, mais il veut ouvrir la porte. Mais, bien sûr. Votre, il y a un gros baraque qui attend qu'une chose, c'est de lui foutre une raglée. Mais, à part ça, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, ça a été un vrai massacre. D'accord. D'accord. Chouette. Et nous, on a dans l'os. Super. On a dans l'os. On a dans l'os du disque. Les biodômes. Le centre des opérations des 54 immortels, où se trouve la fratrie qui est à leur tête, Gomin et Gokzyulan. Allons chercher nos disques pour leur montrer un peu. Je crois pas que les immortels aient tué ces gens. Les portes étaient défoncées de l'intérieur. Vous les avez vues comme moi. Ils sont jamais entrés dans cette pièce. Alors, qui a réussi, d'après vous ? Je veux dire, qui d'autre aurait pu y avoir accès ? Les dernières opérations enregistrées de cette station, Impliquaient une unité Black Ops de l'accord. Ben voyons. Qui est de John Taylor. Vous croyez qu'il y a quelque chose à voir avec ces meurtres ? C'est impossible, Kane. Écoutez, je connais Taylor. Il s'en serait jamais pris à son équipe. Et ben, c'est là-dessus que nous allons arrêter l'épisode du jour. Sinon, nous allons être coupés. Et moi, je vous dis à bientôt pour notre prochaine aventure dans le mode campagne de Call of Duty Black Ops 3. Allez, ciao, ciao.